Transcription par Céline R. La première slide, bonjour à tous. Il faut commencer par les politesses. La première politesse, c'est de se présenter. Je me nomme Benoît Simard, je suis consultant chez NéoForgie. Je suis tombé dans les graphes quand j'étais petit. J'en ai fait beaucoup à l'université, j'ai peut-être été traumatisé par ça. Après, j'ai fait un syndrome de Stockholm sur les graphes. En tout cas, c'est mon travail de faire du graphe tous les jours. J'ai aussi une autre casquette qui est libérateur de données. En fait, je promouvois vraiment l'ouverture des données et la mouvance Open Data. Je fais partie d'une association qui s'appelle Libertics sur Nantes, dont c'est réellement l'objectif. Et vous pouvez me suivre sur Twitter, arrobas logissima. Donc avant tout, je vais faire un erratum. Je suis ici pour vous parler des Panama Papers, mais je ne fais pas partie des personnes qui ont travaillé journalistiquement sur le projet. Par contre, j'ai des collègues qui l'ont fait, qui ont aidé les journalistes à travailler techniquement sur les données qu'ils ont eues. J'ai assisté à plusieurs conférences. J'ai même discuté avec certaines personnes, avec certains journalistes et des développeurs. Et donc ici, je vais vous faire une petite compilation des données, de ce que j'ai appris dessus. Un petit passage de connaissances. Alors, avant de commencer, on va faire un petit retour en arrière de deux ans. Car oui, les Panama Papers ont commencé il y a deux ans. A l'origine, il y a une personne. C'est ça qui est impressionnant. Tout le bruit qu'on a entendu provient d'une personne, dont on ne connaît toujours pas le nom. Donc on le nomme John Doe. Cet individu a pris contact avec un journal allemand, dont je vous laisse lire le nom, ne me demandez pas de le lire, j'en suis totalement incapable. Et donc il a pris contact avec un journal allemand en leur proposant des données provenant d'un cabinet d'avocats des Panama. Les journalistes, forcément, étaient très intéressés et ils ont répondu par la positive à cette demande. Et donc ils ont récupéré les données. Et c'est ainsi que naquit les Panama Papers. Ce qui est très intéressant dans ce slide, c'est que je vous ai mis un petit extract des discussions qu'il y a eu entre cet individu et le journal allemand, c'est que cette personne-là considérait que sa vie était en danger. Et ce, pour des bonnes raisons. Tout ce qu'on a entendu parler sur les Panama Papers, ce sont principalement sur des figures publiques, des people. Par contre, dans les données, il y avait tout un tas de choses. et notamment des données sur des organismes du crime organisé qui faisaient du blanchiment d'argent dans des paradis fiscaux. Et c'est quand même des histoires de gros sous. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup, beaucoup d'argent dans cette histoire. Donc forcément, c'était risqué pour lui. Donc ça, c'est le premier point qui est intéressant là-dedans, à voir. Le deuxième point, c'est que cette personne-là, en fait, elle avait une morale. « I want to make this crime public ». Elle voulait rendre ses crimes publics. À un moment, sa conscience a parlé, elle est tombée sur ces jeux de données et elle a décidé d'ouvrir et de donner, de partager ces données-là, malgré les risques qu'elle encourait. Donc c'est réellement un acte militant de cette personne. Et bien évidemment, il a laissé le choix des histoires totalement libres aux journalistes. Il ne s'est pas du tout impliqué, il a simplement donné, partagé les données. Donc c'est ce qu'on appelle un lanceur d'alerte, comme vous pouvez le voir. Et ça existe dans plusieurs lois, dans différents pays, le statut de lanceur d'alerte. Donc les Panamas. Il y a eu un partage de données. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la plus grosse suite de données de toute l'histoire au niveau journalistique. On se souvient tous des Swiss Leaks, qui ont eu lieu en 2015, qui avaient déjà fait grand bruit. Et bien ce n'est que 3,3 gigaoctets de données. Là, on n'est plus du tout dans la même dimension, parce qu'on parle de 2,6 teraoctets de données et de 11,5 millions de documents. Donc on voit que l'échelle n'est pas du tout la même chose. Et les journalistes n'ont jamais été confrontés à pouvoir analyser de manière automatique une telle volumétrie. Donc le journal allemand, qui a reçu ces données, a décidé de faire appel à un consortium de journalistes qui s'appelle l'ICIG, qui est une organisation américaine qui a but non lucratif et qui regroupe plus de 200 journalistes partout dans le monde. Donc dans plus de 65 pays. Mais c'est vraiment une entreprise à but non lucratif. Ils ne font pas d'argent, ils ne vivent que par les dons. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que c'est une petite équipe, car il n'y a que 12 personnes qui travaillent à plein temps dans ce consortium. Sur ces 12 personnes, il n'y en a que 6 qui font du traitement de la donnée. Traitement automatique de la donnée. Et sur ces 6 personnes, il n'y en a réellement que 3 qui sont informaticiens. Donc vous voyez, c'est vraiment une toute petite équipe de personnes qui a travaillé sur cette volumétrie de données et qui a réussi à donner les moyens techniques aux journalistes d'investiguer. Alors il y a eu un gros travail d'investigation qui est fait par les journalistes. Il n'y a pas qu'un point de vue technique. Moi, je vais être là pour vous parler surtout de la technique. Mais il y a eu quand même un gros travail journalistique et d'investigation qui a été fait. Donc un an après, les journalistes ont eu un an pour travailler sur ces données. Et ils ont fait, ils ont révélé justement les Panama Papers il y a un an pile-poil parce que c'était en avril 2016. D'accord ? C'est là qu'est apparu justement toutes ces révélations-là qui ont été faites initialement. Donc on voit le roi d'Arabie mais on voit aussi Michel Platini, on voit Jérôme Cahuzac, on voit le premier ministre islandais, etc. Donc c'est ça qui a fait le buzz à la sortie des Panama Papers. Et qui a fait trembler justement la terre entière car là on ne parle que d'hommes politiques. Le premier point n'était vraiment que les hommes politiques. Ensuite, chaque journaliste de chaque pays a sorti ses investigations, j'allais dire locales, sur les people locaux dans leur pays. Donc forcément en France on a eu Michel Platini, Jérôme Cahuzac par exemple, on a eu aussi le Front National, etc. Ce que j'aime bien aussi dans leur démarche, c'est qu'un mois après, donc en mai, ils ont décidé de libérer les données. N'importe qui peut s'amuser avec les données du Panama. Si vous allez sur ce lien-là, vous allez pouvoir télécharger une partie des données du Panama Papers et faire vos propres investigations. Donc tout le travail journalistique qui a été fait, de mise en relation et tout, a été partagé par l'ICIG et fait partie maintenant du domaine public. Donc un an après, il faut bien faire un petit bilan. Ce qu'il faut voir, c'est vraiment que ça a eu un impact mondial et qui continue toujours. Ce n'est pas encore fini. Même si on n'en entend plus parler, ou en tout cas très peu, l'impact continue toujours et perdure toujours. Notamment, il y a eu l'implication de 12 chefs d'État, dont 6 qui étaient encore en activité. Il y a eu 128 dirigeants politiques ou hauts fonctionnaires. Ça a concerné 14 000 sociétés, banques, cabinets d'avocats, etc., 511 banques. Et surtout, il y a eu 150 procédures judiciaires initiées dans 18 pays. Le dernier fait majeur, c'est que les fondateurs de Monsac Fonseca ont été arrêtés en février dernier. Donc ça y est, ils vont paraître en justice pour blanchiment d'argent. Donc ça, c'est que le bilan direct. Mais il y a aussi des bilans qui sont totalement indirects, comme par exemple l'entraîne entre les organismes financiers qui mettent maintenant plus de transparence. Ça a changé certaines lois. Tout à l'heure, je vous parlais des lanceurs d'alerte. Maintenant, le statut de lanceur d'alerte en France a été étendu. Il y a eu tout plein d'autres implications que purement économiques. Et la dernière actualité, la plus récente, car elle date du 10 avril, c'est que les journalismes qui ont participé à cette investigation ont reçu le prix Pulitzer, qui est quand même l'ultime récompense pour chaque journaliste. Et pourquoi ils l'ont reçu ? C'est pour deux raisons. D'une part, par rapport à la collaboration du travail qu'ils ont fait, car c'était plus de 300 journalistes répartis sur les six continents et je ne sais plus combien de pays qui ont travaillé en commun sur une seule enquête. C'est quelque chose de sans précédent dans l'histoire. Et aussi, par l'utilisation d'outils novateurs. Ils ont mis en place tout un process qui permet d'améliorer l'investigation journalistique. comment est-ce qu'ils ont fait ça ? Parce qu'on ne traite pas 2 teraoutés de données à la main, on ne les imprime pas dans l'imprimante et après, on les feuillette et on les lit. Ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est le journalisme à l'ancienne. Maintenant, on est en 2017, donc on a l'informatique et tout plein d'outils qui vont bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les données, ils ont reçu de tout. Et quand je vous dis de tout, c'est aussi bien des tableaux Excel que des PDF, que des emails, que des fichiers CSV, que des extracts de bases de données, des dumps SQL. Ils ont eu tout un tas de données totalement hétérogènes. Leur principal problème, c'était les données non structurées. Grosso modo, les fichiers PDF et notamment les PDF images dans lesquelles on ne peut rien récupérer. Donc à partir de tous ces documents, on va dire des documents bruts, on va en extraire deux catégories de données. Tout d'abord, le texte brut du document et les métadonnées. Les métadonnées d'un document donnent déjà beaucoup de contexte. De savoir qui est-ce qu'il a écrit, quand est-ce qu'il a été écrit, est-ce que c'est un contrat, est-ce que c'est, je ne sais pas, quel acte juridique ou autre. On peut le savoir. Si on prend un email, on va avoir l'envoyeur, le receveur, le sujet. Donc il y a déjà tout plein de métadonnées qu'on est capable d'extraire d'un document et qui donne déjà de l'information et du contexte dessus. Donc leur objectif, c'était de partir de fichiers bruts, d'en extraire le texte et les métadonnées pour après avoir des données, on va dire, structurées ou pseudo-structurées pour pouvoir les injecter dans les bases de données et après de faire de la recherche et de la découverte et faire réellement le travail journalistique. Ah ouais, mais on parle quand même de teraoctets de données et en fait, des PDF, et notamment des PDF images ou ce genre de choses, grosso modo, ils en avaient 3 millions sur les 11 millions. Donc un bon quart de leurs fichiers étaient des fichiers PDF. Ah ouais, mais hausseriser un document, donc de reprendre tout le texte, etc. et de l'analyser, grosso modo, ça prend 10 secondes et déjà avec un bon processeur. Donc il faut considérer 10 secondes par document. X 3 millions de fichiers, il faut attendre un an. On ne va pas attendre un an avant de pouvoir commencer à faire son travail journalistique, etc. Sinon, on va passer son temps à attendre. Donc non, ce n'est pas possible. À ce moment-là, ils ont décidé de prendre des machines chez Amazon et ils en ont pris 35. Et le travail d'ausserisation est un travail qu'on peut largement paralyser, c'est du travail unitaire. Donc ils ont pris 35 serveurs et ils ont hausserisé comme ça en parallèle et au lieu d'attendre une journée, ils sont tombés sur 10 jours. Ah déjà, c'est beaucoup mieux. Donc ça, c'était vraiment le gros travail, le premier gros travail. La stack technique derrière tous les Panama Papers, grosso modo, c'est celle-là. Là, je vous ai parlé du travail d'ausserisation qui prend beaucoup de temps et en fait, toute l'extraction des données et des métadonnées, etc., a été faite grâce à Apache Tika, je pense que vous connaissez. qui a permis donc d'extraire les données et les métadonnées. Et c'est tout. Après, une fois qu'ils ont eu ça, il aura fallu faire du code en Python pour pouvoir extraire des documents, certaines entités. De savoir qu'il y a écrit Michel Platini dans un document et que c'était un contrat, de pouvoir le savoir. Il n'y a pas de savoir qu'il y a écrit Michel Platini dans un document. Ça n'a aucun intérêt. Par contre, de savoir que Michel Platini a créé un contrat d'une société offshore, là, ça a un impact. Là, ça a de l'intérêt et on va pouvoir faire de la donnée structurée et notamment de pouvoir créer des connexions entre les entités. Et c'est du code tout bête. C'est, ah, dès qu'il y a un mot qui commence par une majuscule, c'est un nom propre. Et grâce à un dictionnaire, je veux savoir si c'est le nom d'un pays, d'une ville ou si c'est un nom propre tout bêtement. Donc, c'est grâce à ça et du code Python qu'ils ont réussi à créer des liaisons entre les données. En gestion électronique des documents, on parle souvent aussi de lecture automatique de documents et de reconnaissance automatique de documents. Ils ont aussi utilisé ce genre de processus. C'est-à-dire que vous prenez une carte d'identité française, vous savez toujours où se trouve le nom et le prénom. Donc, lorsque vous la scannez, il suffit de prendre la case et vous dites que c'est le nom. Voilà. Quand on a un contrat, lorsqu'on a 10 000 contrats qui ont la même structure, il est simple aussi de pouvoir récupérer les noms des différentes entités et de faire les liaisons. Donc, une fois qu'ils ont fait tout ça, qu'ils ont pu récupérer la donnée et de la structurer et mettre la liaison, et bien, ils ont mis ça dans deux silos séparés. Un silo documentaire pour faire de la recherche full-texte basé sur Solar et donc Lucène avec une interface web qui s'appelle Blacklight. Et donc là, ça va être purement pour faire de la recherche full-texte. On va voir ça juste après. Mais pour pouvoir récupérer les documents et donc de savoir que si je cherche Michel Platini, il a été cité dans tel document et de pouvoir relire le document et avoir tout le contexte. Donc, ça, c'est le premier point de pouvoir récupérer tous les documents. Mais il y a aussi un autre point de pouvoir faire la mise en relation et de pouvoir parcourir les relations, de savoir qu'une personne a créé un contrat d'une société offshore par mon sac Fonseca et qui habite à telle adresse et etc. Je rappelle que les sociétés offshore s'est fait pour ajouter de la complexité pour pouvoir retrouver l'information. S'est fait pour ajouter des liaisons entre une personne et un individu qui va être la personne qui va profiter de l'argent et où se trouve l'argent. Et on va mettre tout plein d'étapes. Donc, il faut un outil qui soit capable de pouvoir parcourir ces relations de manière rapide. Voilà. Et ça, avant, on n'était pas capable de le faire sans les bases de données graphes. Donc, pour faire ce stockage des relations, des contenus, ils ont utilisé une base de données graphes qui s'appelle Neo4j et une interface par-dessus Neo4j qui permet d'afficher le graphe et de l'explorer qui s'appelle Linkurious et qui est une entreprise française. Donc, Blacklight, qui est l'outil fait pour la recherche de documents, initialement, en fait, c'est un projet open source qui est fait pour la gestion d'une bibliothèque. Et ce qui est bien avec cet outil, c'est qu'il permet aux utilisateurs de créer leur propre requête solar et notamment de faire de la recherche floue et de la recherche approximative. Car, en fait, il est facile dans un document de se tromper d'inverser deux lettres ou d'oublier la dernière lettre, enfin, etc. Donc, ils ont eu besoin de pouvoir rechercher dans des documents des termes approximatifs. Et donc, cet outil leur laissait la main et ils n'ont pas eu à le recoder. Ils l'ont légèrement détourné, mais voilà, ça reste quand même une interface que n'importe qui peut utiliser, moyennant une petite formation sur l'UICN, mais voilà, qui reste quand même simple d'utilisation. Et sur cet outil, il y avait quand même 400 journalistes qui étaient branchés dessus et tous les outils d'exploration et d'analyse des Panama étaient forcément sécurisés, étaient forcément authentifiés et on devait pouvoir suivre toutes les actions de chaque journaliste dans les logs. C'était une obligation de leur part. Pour le graphe, comme j'ai dit, ils ont utilisé Linkurious, qui est un outil qui permet vraiment d'explorer le graphe. Je pars d'un point, ici, je vois une personne, je vois qu'elle est connectée à une entreprise, je vois qu'elle habite dans telle adresse, je vais double-cliquer sur un nœud, je vais pouvoir étendre le graphe et voir ses nœuds voisins et ainsi de suite. Et je vais aussi avoir une recherche qui va me permettre de rechercher un individu pour ajouter le point, etc., etc., et étendre et voir les différentes connexions. Ce qui permet de faire de l'exploration de graphes. Mais aussi de pouvoir alimenter le graphe. Il y a des fois, dans les données qu'ils ont réussi à structurer et à retrouver, ils n'ont pas réussi à retrouver toutes les relations. Avec leur travail journalistique, ils venaient créer des relations à la main parce qu'ils ont découvert des nouvelles relations dans les documents que l'informatique n'était pas capable. Donc c'était aussi un outil collaboratif qui permettait d'améliorer les données. Donc le graphe a vraiment été quelque chose de très important au niveau des Panama Papers et donc pour ça, ils ont utilisé Neo4j derrière. Donc je vais vous faire une petite présentation de Neo4j à présent et on reviendra sur les données. Donc Neo4j, ce n'est pas un produit qui est récent, ça date de 2010 qui est la première version de l'outil mais les premières lignes de code datent de 2000. Donc vous voyez, c'est quand même, ce n'est pas jeune. C'est une base de données NoSQL qui est native graph, donc orientée graph et qui ne fait que ça. c'est là pour profiter de la puissance des relations entre les entités. Ce qui est important de voir, c'est que c'est une base de données qui respecte les critères de l'acidité. Donc c'est une base de données transactionnelle qui est garante, la base de données vous garantit que vos données sont forcément cohérentes comme dans les bases de données NoSQL que vous connaissez tous et que vous utilisez tous les jours. Et dans le monde NoSQL, c'est assez rare pour pouvoir le mettre en évidence. et surtout, c'est une base de données qui n'a pas de schéma. On n'est pas obligé de définir un schéma a priori pour créer un nœud, une relation. Et c'est open source. Et il y a même une version libre qui est la version communautaire. Comme je vous dis, Neo4j fait uniquement du graphe. Et j'irai même plus loin, ce n'est uniquement que du graphe de propriété. Ça reste une base de données pour stocker des données, donc des propriétés. Pour ce faire, il y a deux choses à connaître. Les nœuds et les relations. Les nœuds, c'est simple, ce sont les entités de votre graphe. Un nœud peut avoir zéro ou n propriétés. Et les propriétés sont de type clé-valeur du classique. Et vous pouvez aussi venir ajouter des labels sur les nœuds qui permettent de venir, c'est comme des étiquettes, des tags que vous posez sur les nœuds pour créer des ensembles cohérents dans votre base de données de nœuds. Par exemple, vous allez avoir des nœuds user, des nœuds mail, des nœuds, je ne sais pas, comptes en banque et ainsi de suite. Et voilà, vous venez créer des paquets de nœuds qui ont quelque chose à voir ensemble. Une relation. Une relation est forcément orientée. Elle est de type averbée, elle a un sens. D'accord ? Et une relation est là pour connecter deux nœuds entre eux et donner du contexte. ce qui fait que le type d'une relation est obligatoire. Une relation a forcément un type. Si je lis deux objets ensemble sans donner de contexte, qui est le type, ça ne sert à rien. Je dis, les deux objets sont liés entre eux, mais pourquoi ? Je n'en sais rien. Donc non, le type est obligatoire et une relation, pareil, peut avoir des propriétés. Zéro ou n propriétés. Il n'y a pas d'autres structures, il n'y a que ça pour modéliser un graphe et de stocker les données. Donc on a des nœuds qui, par exemple, ici est un nœud personne qui a trois attributs, je ne sais pas si c'est assez grand que vous voyez, qui a trois attributs, un attribut name qui vaut John, un attribut last Miller, un attribut role, etc., qui est lié à un compte en banque. La relation entre les deux, c'est une relation appartient, elle a le type owns et je vois que celle-ci a aussi un attribut qui est since depuis avec une date. et on construit comme ça tout son graphe. Les bases de données graphes sont là réellement pour gérer les relations et profiter de la puissance des relations. Il n'y a que très peu de bases de données au monde qui permettent cela. En OSQL, c'est simple, il n'y en a pas d'autres. Si on prend les bases de données documents ou clés, valeurs, etc., ça ne gère pas les relations ou en tout cas pas de manière cohérente. Si vous prenez des bases de données documents, vous allez pouvoir mettre des références d'ID vers une autre collection. Mais rien ne vous garantit que le numéro 41 que là vous avez mis en clé étrangère existe réellement dans l'autre collection. Il n'y a pas de liaison, en fait, c'est dans votre code où, voilà. Donc les seules autres bases de données qui permettent de stocker les relations sont les bases de données relationnelles. mais dans les bases de données relationnelles, si j'ai une relation entière entre deux nœuds, que A peut avoir plusieurs B et que B peut avoir plusieurs A, je suis obligé de créer une table entre les deux, qui est une table de jointure. Or, en graphe, pas du tout. Le schéma, le modèle métier qu'on écrit au tableau blanc, etc., est réellement celui qu'on va sauvegarder dans la base de données. Il n'y a pas de traduction du langage métier ou langage technique. C'est exactement la même chose. De plus, l'intérêt des bases de données graphes, c'est que les mondes des bases de données relationnelles viennent de la théorie des ensembles. D'accord ? Donc quand vous faites un join, vous allez chercher l'intersection de deux ensembles ou etc. Mais ce qui veut dire que dans le pire des cas, lorsque vous faites une jointure entre deux tables, vous faites le produit cartésien de vos deux tables. Heureusement, ce n'est pas le cas, je vous rassure. Les planeurs SQL fonctionnent très bien et minimisent ça. Mais c'est dans leur ADN quand même, ils font ça. Donc lorsque vous commencez à faire tout plein de jointures et qu'en plein milieu, vous avez une table avec un milliard d'enregistrements, vous allez avoir des temps de performance qui vont totalement se dégrader. Et ce qui fait que lorsque vous avez des données qui sont fortement connectées et que vous avez de la volumétrie et que vous faites beaucoup de jointures, il y a juste un moment, votre base de données relationnelle ne va pas fonctionner. Or, le graphe, oui. Mais les bases de données SQL fonctionnent très bien. Il y a tout plein de choses que les bases de données relationnelles font et que les bases de données graphes ne font pas. si vous avez envie de faire une moyenne sur un ensemble sur un ensemble, prenez une base de données relationnelle. Si vous avez envie de partir d'un point et de trouver un plus court chemin pour aller de Paris à Marseille, il vaut mieux une base de données graphes. Parce que les bases de données graphes fonctionnent localement. On part d'un point du graphe, par exemple, une nœud ici, personne, et on va se propager autour et on a des œillères en graphe. On ne voit pas la totalité du graphe, on reste local. On part d'un point et on va venir parcourir les relations. Et les relations sont stockées, elles ne sont pas calculées. Lorsque vous faites une jointure, il y a un calcul qui est fait directement. Là, non, elles sont stockées, donc parcourir une relation, ça ne coûte pas cher. Comment on fait pour requêter une base de données graphes ? Il y a un langage pour ça qui s'appelle Cypher, qui est un langage déclaratif et qui fait du pattern matching. Je vais vous expliquer ça juste après. Et qui ressemble grandement au SQL. Une clause ware, c'est une clause ware, ça ne sert à rien de la réimplémenter. Un limit, un order by ou ce genre de choses, un coup de t'étoile, ça ne sert à rien de réinventer la roue. Et qui est vraiment fait pour les graphes. Quand je vous dis que Cypher est fait pour faire du pattern matching, c'est réellement ça. Ce qu'on va rechercher dans une base de les graphes, c'est un pattern. Je vais chercher les amis de mes amis avec lesquels je ne suis pas amis. Là, je vois bien que je suis en train de faire une structure, je suis en train de décrire un pattern de graphes. Donc, pour ça, il nous faut quelque chose pour décrire ce pattern-là. Donc là, par exemple, vous allez faire A qui est lié avec B, A qui est lié avec C et B qui est lié avec C. Vous allez définir ce pattern-là, vous allez le donner à la base de données et la base de données va vous répondre tout ce qu'elle trouve qui correspond à ce pattern. Par exemple, celui-là, voilà, tous ceux qui sont en rouge et il y en a d'autres, vous pouvez vous amuser à les chercher. Donc, c'est comme ça qu'on requête une base de données graphes. Pour ce faire, il faut être capable de définir un pattern avec les éléments de mon clavier et donc on fait de l'axillard. Un nœud, c'est une parenthèse ouvrante, une parenthèse fermante. Une relation, c'est tirer, tirer, flèche. D'accord ? Pour dire qu'un nœud doit avoir le label personne, je rajoute deux points, le nom du label. Donc ici, je cherche un nœud ayant le label personne. Ah, mais je veux aussi après pouvoir peut-être filtrer sur une propriété de manière exacte. Donc, je vais dire ici, je cherche un nœud personne ayant une propriété name qui vaut dan. Ok. À l'autre bout, je vais simplement chercher une personne, un nœud personne. D'accord ? Et ici, le petit nom au bout, c'est une variable, je suis en train de donner un nom à ce nœud. Mais c'est comme une variable parce qu'après, on voit que dans la clause return, je vais m'en sortir bien. Il faut bien que je nomme quelque chose pour pouvoir le retourner. Et entre les deux, c'est une relation, deux points, le nom de la relation. Donc là, je pars d'un nœud personne qui a un attribut name qui vaut dan et je vais parcourir toutes les relations no vers un nœud personne. et ça va me renvoyer tous les résultats. Donc là, j'ai commencé à décrire un pattern. Donc c'est très visuel. Maintenant que je vous ai fait ce petit partage de connaissances sur les bases de nos graphes, on va pouvoir revenir au Panama Paper. Leur modèle était relativement simple. Grosso modo, il y a quatre entités. Donc il y a quatre labels. Il y a les labels entités qui en fait est une entité offshore, une entreprise offshore. Il y a un officeur qui est grosso modo une personne morale qui va avoir un lien avec l'entité offshore. Par exemple, qui est le directeur qui est au bord ou etc. Mais voilà, qui a un lien direct avec l'entité offshore et ça peut être une personne morale ou une personne physique. Donc ça peut être une entreprise qui est au bord d'une entreprise offshore et ainsi de suite. Vous voyez en fait les petits cailloux qu'on commence à semer et pour ajouter des liens pour que ça ne soit pas transparent. Ensuite, il y a les intermédiaires qui sont grosso modo les cabinets d'avocats qui vont créer le montage fiscal et des adresses. Les adresses sont très importantes pour savoir en fait que j'ai deux personnes qui habitent à la même adresse. Est-ce qu'ils ne sont pas mariés et femmes ? Est-ce qu'ils ne sont pas de la même famille ? Est-ce que... Voilà. Ça permet de retrouver des liaisons comme ça qui sont totalement indirectes. Donc voilà le modèle. Il est relativement simple et après, il y a tout un tas de relations. Je ne sais pas si... Je vais essayer d'agrandir. Donc là, maintenant que je vous ai présenté le modèle, que vous avez des notions de cypher, etc., je vais laisser tomber les slides et on va parler, on va aller mettre un peu les mains dans le cambouis et voir ce qu'il y a. Donc ici, j'ai une base de données Neo4j avec les données du Panama Paper chargées dedans et je vous propose d'aller faire quelques requêtes avec. Donc lorsqu'on démarre Neo4j, on a un navigateur qui permet ici de faire des requêtes cypher. D'accord. Et si je l'exécute, on voit le résultat juste en-dessous. Donc ici, ce que je fais, ça, c'est le select all sur toute la base. Je fais un match, je définis mon pattern matching, d'accord, et là, je lui demande un nœud, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. C'est un nœud que je nomme N. Et ce que je fais, je retourne les nœuds trouvés et je fais un limite 10. Donc là, on voit que dans le navigateur, ça m'a retourné 10 nœuds. Quelle est la meilleure manière de représenter les résultats d'une requête graph si ce n'est en graphe. Ce qui fait que c'est très visuel et très parlant. Donc ici, j'ai mes nœuds. Lorsque je mets ma souris sur un nœud, on voit qu'en dessous, en fait, apparaissent les attributs du nœud. Donc là, j'ai un nœud qui a le label adresse. J'ai l'adresse, donc les hauts de Saint-Jean, avec tous ces attributs. On va aller changer même la couleur du nœud. On va pouvoir le mettre en rouge ou en bleu. Donc là, c'est vraiment une représentation graphique. Alors, c'est un outil fait pour les développeurs, voire le résultat d'une requête. C'est en aucun cas un outil qui vous permet de faire de la data visualisation et de faire des graphes et de les imprimer et mettre ça dans votre bureau pour faire style. Non, pour ça, il y a d'autres outils dont justement une curieuse. Mais ça vous permet déjà de faire de l'exploration car là, si je double-clic sur un nœud, je vais pouvoir les étendre et naviguer comme ça dans mon graphe. D'accord ? Donc là, j'ai mon nœud adresse. Ici, j'ai un nœud qui est vert. Il est vert parce qu'il a le label officer et dans le label officer, on voit qu'il y a tous les attributs qui sont en dessous. Mais il y a aussi la relation qu'on voit entre les deux. Je vais tricher un peu, je ne vais pas toutes les retaper. Donc, la première requête. Ici, je recherche un nœud qui doit avoir le label entité et je retourne le nombre d'entités que je vais trouver. On voit que, grosso modo, il y en a 300 000. Donc, il y a 300 000 entités offshore dans la base de données. D'accord ? Si je retourne le nombre de personnes liées à ces offshore, j'en trouve 350 000. pour un total de 150 000 adresses. Donc là, c'est vraiment des requêtes simples, vous voyez. Et cette fois-ci, vu que je retourne un coup de t'étoile, je ne retourne plus des nœuds ou des relations, ça ne sert à rien de l'afficher en graphe, donc on l'affiche directement sous forme tabulaire, en tableau. Mais après, on peut faire des requêtes un peu plus fun. Ici, je recherche un nœud intermédiaire. D'accord ? Donc là, je recherche un cabinet d'avocat. D'accord ? J'ai une clause where qui me permet de voir si ce cabinet d'avocat a plus de 100 relations qui rentrent ou qui sortent. L'objectif ici, c'est d'avoir, si je remets la slide, c'est d'avoir le top 20 des cabinets d'avocats qui ont créé des sociétés offshore. Donc là, déjà, je fais un premier filtre sur les cabinets d'avocats qui ont déjà plus de 100 relations dans tout genre. Parce que quand même, sinon, en fait, il y en a trop. à partir de ça, je vais traverser, à partir des cabinets d'avocats que j'ai trouvés, je vais venir traverser toutes les relations intermédiaires pour arriver sur une entité offshore. Et donc, si je retourne le nom de l'intermédiaire, je lui donne un petit nom, un petit alias que j'appelle intermédiaire, et je fais un coup de t'étoile, ce qui va me permettre de connaître le nombre de sociétés offshore que le cabinet d'avocats aura créé. Et après, je fais un petit order by, compte descendant et un petit limite 20. Et là, normalement, vous retrouvez vos petits avec le SQL, pareil qu'avec le closeware. Ah oui, c'est un peu particulier parce qu'il y a une structure graphe qui est ici, mais ça reste parlant. Et donc, en faisant ça, on a les résultats et on voit mon sac Fonseca qui arrive ici. Alors, la base de données qu'ils ont ouvert, qui est celle que j'utilise, c'est une base de données partielle. Il n'y a pas tout, d'accord ? Et elle contient tous les leaks, toutes les fuites de données que l'ICIG a pu voir durant les dernières années. Donc, ils consolident à chaque fois une base de données. À chaque nouvelle fuite, ils viennent consolider cette base de données. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas que des données qui sont sur mon sac Fonseca. On va aussi pouvoir cette fois-ci voir visuellement. Toujours, je pars de mon nœud intermédiaire, donc mon cabinet d'avocats, et cette fois-ci, je mets une clause where sur le nom et je veux qu'ils contiennent mon sac Fonseca. D'accord ? Et je vais encore parcourir les relations intermédiaires off et tomber sur les entités. Et cette fois-ci, je ne fais plus un compte, un compte, mais je renvoie le nœud intermédiaire, la relation et l'entité. Ce qui fait que là, je renvoie des nœuds et des relations dont on l'affiche sous format de graphe. et là, après, on peut voir les petites étoiles, les marguerites qui se forment. Et là encore, j'ai fait un limite 100. Ce qui permet vraiment d'explorer le graphe rapidement. C'est toujours marrant de voir quand ça bouge. Ça fait le petit effet des mots, c'est toujours cool. Et on voit que Monsac Fonseca a différentes entités. Parce que celle-là, par exemple, si on regarde son petit nom, celle-là, c'est le Monsac Fonseca au Pérou. Celle-là, c'est le Monsac Fonseca UK, et ainsi de suite. C'est pour ça que dans la requête, j'ai dit que l'attribule name doit contenir un Monsac Fonseca et non pas qu'il est égal à ça. C'est comme en SQL si je mettais des pourcentages comme ça. C'est exactement la même chose. On peut regarder quels sont les paradis fiscaux qui sont populaires en France. Donc, je pars d'une personne qui a une entité offshore et je regarde qui est son intermédiaire. Je veux que la personne qui a un lien avec l'entité offshore soit en France et je regarde la juridiction de l'entité. ce qu'on peut voir c'est qu'en France en fait les Panamas oui les Bahamas oui mais pas trop celui qui ressort quand même en premier voilà c'est lui et de loin vous voyez on peut commencer à faire des stats réellement marrants et s'amuser avec les données. je ne suis pas journaliste moi je ne vais pas vous montrer de nom je ne vais pas vous faire les parcours etc. parce qu'il faut savoir que ce n'est pas parce qu'il y a un nom qui apparaît dans la base de données des Panama Papers que c'est une personne qui fait de la fraude. Avoir une entité offshore est quelque chose de totalement légal il peut y avoir des raisons là-dessus pour protéger des secrets industriels ou ce genre de choses et non pas forcément pour faire un montage financier dans un paradis fiscaux voilà. on peut aussi faire les cabinets qui sont populaires à Paris pour faire des montages je pars d'une adresse qui doit être à Paris donc en France je regarde la personne qui est enregistrée à Paris et ensuite je vais regarder si elle est une entité qui a été créée par un cabinet d'avocats et ce qui fait que là on a la liste des cabinets populaires pareils à Paris alors là on voit que c'est assez hétérogène on peut trop rien en tirer mais voilà on peut faire des choses amusantes comme ça. J'ai cherché Rennes en fait si j'aurais pu mettre des choses beaucoup plus locales je l'aurais fait mais en fait Rennes il n'y a pas c'est bizarre mais en France tout est centralisé à Paris je ne sais pas pourquoi pardon ? J'ai essayé avec Braise Contagnes Braise mais pareil il n'y a rien j'ai essayé même avec les codes postaux 44 etc ou 35 j'ai pas trouvé les journalistes hormis pour faire des stats là comme ça amusant ils s'en ont aussi servi dans une investigation en fait c'est important de savoir s'il y a un couple de personnes qui opèrent fréquemment ensemble donc un couple de cabinet d'avocats ou autre ou un couple d'officiers qui ont liaison avec une société offshore et donc par exemple voilà la requête donc je pars d'un officier que je nomme au 1 je parcours la relation qui va vers une entité et je regarde s'il y a une autre personne qui est liée à la même entité ici je regarde bien entendu qu'elles sont différentes sinon ça sert un peu à rien le reste on s'en fiche si je retourne la personne numéro 1 et la personne numéro 2 et que je fais un compte étoile je vais avoir le nombre de fois que le couple a travaillé ensemble donc c'est ce qu'on va appeler la fréquence d'accord ici et le collect en fait est une méthode d'agrégation qui au lieu de faire un compte vient rajouter toutes les valeurs dans un tableau donc elle agrège le tout dans un tableau elle fait un append dans un tableau au lieu de faire un plus un et je retourne grosso modo et donc voilà là après on a les couples gagnants donc on voit que c'est deux personnes là on travaillait 1350 fois ensemble donc il y a quand même voilà elles ont 1353 entités offshore en commun et là ici on a une liste des dix premières donc vous voyez c'est et donc là on profite réellement de la puissance des relations et on fait quand même du graph et qu'est-ce qui est génial dans le graph c'est de trouver les chemins de pouvoir connecter deux personnes entre eux en traversant les relations du graph donc pour ce faire en graph vous avez tous vu dans vos études l'algorithme de Dijkstra ou des plus courts chemins et bien c'est justement ce qu'on recherche donc ici je pars d'un nœud d'un nœud officier d'un autre nœud officier je veux que le nœud A contient Smith et que le nœud B soit Grant et je calcule le plus court chemin ici vous voyez qu'il y a une fonction dans Cypher qui permet de faire le plus court chemin entre le nœud A et le nœud B en parcourant uniquement les relations de type officer-off intermédiaire ou adresse enregistrée et en graph il faut toujours mettre une limite lorsqu'on parcourt comme ça lorsqu'on fait des chemins il y a une théorie qui dit que tout le monde est connecté à tout le monde à cette poignée de main d'accord donc si vous regardez les amis de vos amis de vos amis sur Facebook en fait vous avez la terre entière c'est ça que ça veut dire donc en graph si vous passez d'une profondeur d'un chemin de 5 à 6 vous allez avoir des populations qui vont être totalement exponentielles à la sortie donc ça va vous prendre des temps de calcul considérables et vous avez des chances de rapporter tout votre graphe forcément ça ne va plus être performant donc il faut toujours mettre une limite lorsque je parcours un graphe donc là j'ai le droit à au plus dix relations et ça vous donne des jolis schémas comme ça et ici j'ai un nœud ici j'en ai un autre et après on voit en fait les différents chemins qui y sont affichés pour aller plus loin je vous invite en fait à tester la base de données que j'ai là moi je l'ai en local mais en fait sur le site de neophorgie.org .com il y a des bacs à sable et notamment il y a un bac à sable sur les Panama Papers donc vous avez juste en fait à lancer la machine vous n'avez aucune installation requis et vous allez pouvoir directement en fait avoir accès à l'interface que je viens de vous montrer et faire vos requêtes et en plus il y a des petits guides qui vous guident sur les différentes requêtes et ce que vous pouvez faire et comme vous voyez en fait il y en a d'autres on s'est même amusé à faire un graphe sur le Trump World parce que voilà avec toutes les connexions que Trump a et notamment on s'est amusé à voir quelles sont les relations qu'il a avec la Russie ce genre de choses et il y en a différentes vous pouvez aussi importer toutes vos connexions Twitter ou ce genre de choses donc voilà amusez-vous franchement ça vous prend une minute à lancer et ça ne requiert aucune installation et vous allez pouvoir commencer à vous amuser à faire vos propres stats ensuite si vous voulez aller plus loin il y a la CLJ qui revient à GraphConnect Londres qui a lieu le 11 mai pour présenter en fait l'usage de toute cette nouvelle technologie qu'est-ce qui a marché quel a été leur processus qu'est-ce qui a bien fonctionné qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avec les bases de nos graphes et comment la gestion de ces nouveaux outils a permis d'améliorer leur travail quotidien donc il y a une conférence dessus et si vous aimez les graphes vous pouvez venir à GraphConnect je vous ai même mis les codes promo French 50 pour avoir 50% dessus et voilà il ne me reste plus qu'à vous dire merci et je suis dans les temps il reste quelques minutes pour des questions alors la question est quelle est la différence entre néophorgie et les triple stores les triple stores gèrent le sémantique d'accord donc en fait on a des triplets sujet-verbe-prédicat et un nœud ne peut avoir qu'une seule propriété d'accord donc en fait c'est un sous-ensemble de ce qu'est capable de faire des bases de données de graphes de propriété c'est tout explosé dans un triple store car je vais avoir mon nœud avec par exemple une URL qui va correspondre à Benoît Simard mais après je vais avoir une relation A pour nom et puis il va y avoir un nom Simard A pour prénom Benoît est né en etc donc tout est explosé ce qui fait que pour récupérer les informations d'un objet je suis obligé de parcourir tout un tas de relations et c'est aussi ça qui explique la lenteur enfin on ne peut pas faire du temps réel avec des bases de données triple store c'est très très dur une autre question alors la question par rapport à la modélisation et l'import des données avec la garantie de la cohérence unique j'ai envie de dire sur les attributs par exemple de deux documents j'importe Michel Platini de ne pas me retrouver avec deux nœuds Michel Platini mais que ce soit bien un ils ont eu le problème et il y a toujours tout plein de doublons dans la base de données car comme j'ai dit des fois on va avoir Platini des fois on va avoir Plaini on va avoir oublié le T on va mettre un Y donc on voit qu'en fait on ne peut pas faire un match strict donc il y a différents nœuds dans la base de données le premier point c'est qu'on peut créer des index enfin on peut créer des contraintes d'unicité de dire que sur un nœud officer l'attribut name doit être unique et ce qui fait que après il y a des méthodes qui permettent de créer le nœud s'il existe ou pas avec tel attribut donc de mettre une contrainte d'unicité ce qui garantit après de la cohérence mais ce qu'ils ont fait là sur les différentes orthographies d'un nom ils ont créé aussi des relations et similaires entre deux nœuds entre les deux nœuds ce qui permet de traverser et de savoir qu'en fait telle personne et telle personne enfin tel nœud et tel nœud sont similaires voilà ils l'ont aussi fait par la modélisation une dernière où ça va ça va être la dernière c'est lorsque alors la question comment je définis ou que je crée le modèle c'est lorsqu'on insère les données dans la base c'est durant l'insertion il n'y a pas de schéma donc quand je dis que je crée un nœud connecté à un autre nœud par une relation je connais je n'ai pas à le définir avant et en fait la relation va être créée dynamiquement c'est directement inséré donc c'est par le jeu de création des données dans la base que je construis mon schéma il n'y a pas un schéma qui est explicite comme en SQL où je crée d'abord mes tables avec mes relations et tout là il y a un schéma qui est implicite parce que vous avez des données dans la base donc il y a forcément un schéma quelque part mais il est totalement implicite et donc c'est vous qui le définissez lors du chargement des données voilà Time's up je vous remercie je vous souhaite une bonne suite à l'instant merci